Bonjour, bienvenue sur France 3 Aquitaine. On fait tout de suite un point sur la situation des incendies en Gironde. Ce sont en tout près de 10 000 hectares qui ont brûlé depuis mardi après-midi, ce qui représente deux fois la superficie de Bordeaux. A la test de bûche, la situation est stabilisée, mais le feu n'est toujours pas fixé. A Landiras et Guillauss, les flammes ont poursuivi leur progression cette nuit, ravageant 1 400 hectares de plus. Le combat continue, comme vous pouvez le voir sur ces images aériennes tournées il y a quelques instants par Camille Michelin. Des images impressionnantes, l'avion d'âge qui largue plusieurs tonnes de retardants sur les flammes. Le feu continue de progresser. 1 200 pompiers sont à pied d'œuvre sur le seul incendie de Landiras. Leur but, sauver les habitations comme cette ferme isolée. On retrouve sur place Colline Rongère et Camille Michelin. Ce matin, du côté de Landiras, le ciel est plutôt dégagé, très peu de fumée. Pourtant, la situation reste plutôt inquiétante. Rien que sur la soirée d'hier, plus de 1 200 hectares sont partis en fumée, portant à 6 500, le nombre d'hectares totalement détruits par les flammes depuis le début de la semaine. Alors pourquoi une progression aussi rapide ? Et bien simplement parce que la partie boisée n'est pour le moment pas la priorité des pompiers. La maison sur Guillauss qui a été en partie brûlée, toutes les maisons ont été préservées. C'est un point très important pour rassurer la population. On tient toutes les maisons. Ça mobilise aussi beaucoup de moyens parce qu'on a un habitat qui est très dispersé dans le massif. Donc ça mobilise des moyens. Mais on est là pour tenir les maisons, y compris les maisons qui sont à l'intérieur du périmètre du feu. Après Aurine, Guillauss et Balisac, hier c'est la commune de Louchats qui a été évacuée, portant à 2 200, le nombre de personnes déplacées. Le feu, lui, progresse toujours. Niveau stratégie, les pompiers réfléchissent actuellement à mettre en place des points d'appui en créant des coupes rases. Dès ce matin, des moyens aériens ont été mis en place pour renforcer la lutte. Alors si les deux fronts d'incendie concentrent tous les efforts, d'autres départs de feu détournent les pompiers. Hier, 22 débuts d'incendie ont été recensés dans toute la Gironde. Et dans les Landes, une alerte a été donnée dans l'après-midi à Parentis-en-Borne. Jean Poustis et Astrid Farbos ont accompagné les soldats du feu. Le pire a peut-être été évité à Parentis. Un feu s'est rallumé sur une zone où un incendie s'est produit 10 jours plus tôt. Heureusement, les pompiers des Landes sont arrivés rapidement après sa reprise. Nous sommes extrêmement vigilants sur tous les départs de feu. Ce feu a été attaqué par 3 Canadair en première intention, qui ont fait 3 séries de largages. Et ensuite, on a mobilisé des moyens de lutte. Donc vous avez 16 camions au feu de forêt et 40 pompiers qui sont actuellement à l'attaque. La situation est pour l'instant favorable, mais nous restons bien sûr extrêmement prudents. En 30 minutes, les soldats du feu ont pu l'éteindre. Mais la vigilance reste de mise, notamment par l'équipe municipale. C'est elle qui a donné l'alerte. Avec les fortes chaleurs, ici on surveille la zone toutes les heures. Là, pour le moment, nous sommes sur des coupes rases. Mais ça a déjà pénétré un petit peu sur des pleines de 10 ans, sur 3 hectares. Donc on est là pour, bien sûr, essayer de contrôler. Mais là, apparemment, la situation est sous contrôle. Malgré l'extinction, les pompiers ont quand même continué à asperger le sol pour éviter tout départ. Un nouvel incendie de grande ampleur a sûrement été évité. Mais le travail des pompiers n'est pas terminé. Ils ont pris la direction de Biscarros pour venir à bout du plus grand feu de l'été. Alors on le sait, la sécheresse et les températures extrêmement élevées favorisent la propagation des feux, de l'Andiras et de la teste de bûche, tout comme le vent de fin de journée. Et un autre élément explique la vitesse d'extension des incendies, la nature même de la forêt. Explication dans les Landes avec Alexandre Perrin et Delphine Roussel-Sax. Jean-Marie Soubanner est sylviculteur et président de la DFC, de la LUC, l'association de défense de la forêt contre les incendies. Il connaît particulièrement bien les spécificités du massif forestier landais, une forêt en souffrance depuis plusieurs semaines, fragilisée par la sécheresse et les températures caniculaires. Nous avons 300 à 400 millimètres de déficit hydrique depuis le mois de janvier. Et le pain est forcément résineux, donc très inflammable. On voit déjà les pommes de pain qui sont ouvertes. Une crainte pour ce sylviculteur car en cas d'incendie, les pommes de pain favorisent la propagation du feu. Ça c'est le type de projectile qui va bondir à 10-15 mètres et mettre le feu bien sûr en arrière. Placé en vigilance rouge incendie, le massif forestier landais est sous très haute surveillance. Fixé au sommet de cette tour, deux caméras scrutant permanence la forêt, un outil précieux pour les pompiers et sylviculteurs. Ce système de surveillance est très efficace et là la tour que vous avez vue est entre guillemets réputée pour être une très bonne tour en termes de localisation des fumées. La salle de contrôle a déjà les images et peut déjà donc demander au centre de secours les plus proches d'intervenir. Dans les Landes, l'accès à la forêt est strictement interdit de 14h à 22h. Les incendies qui ravagent actuellement le sud de la Gironde font craindre le pire. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre fidélité. Nous reviendrons bien sûr ce soir à 19h dans une édition spéciale sur ces incendies. Des informations que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On se quitte avec ces images impressionnantes de ce dash qui largue du retardant sur les incendies. 6500 hectares de pain ont brûlé sur le seul incendie de l'Andiras. A bon après-midi.